Salut salut à tous, c'est Furious de l'association Mythix. Je me lance un nouveau défi personnel avec un nouvel exercice sur ma chaîne, le gameplay commenté. J'ai décidé de vous présenter le nouveau mode de jeu Maître d'Armes qui est disponible avec le nouveau DLC du jour Close Quarters. Alors on voit que j'ai sauté dans le vide, c'est pour le succès évidemment, je ne suis pas dépressif ou quoi, rien, pas d'inquiétude à voir. Donc le principe du mode de jeu, on commence avec une petite arme, le MP443, on fait deux kills, on passe aux 93R, etc. On évolue dans l'échelle des armes, si tant est qu'il y en a une bien sûr, toute arme se vaut, c'est surtout les mains d'utilisateurs qui font la différence. Et donc le principe c'est qu'il y a 17 niveaux, le premier qui arrive aux 17 niveaux remporte la partie, c'est une victoire d'équipe, mais c'est quand même un seul nom qui arrive en haut de l'affiche. Donc là on voit que je suis passé déjà au 44 Magnum. J'ai profité quand même de cette première, c'est la première fois que vous entendez ma voix, pour ceux qui ne me connaissent pas ingame ou IRL pour certains d'entre eux. Je m'appelle Sébastien, j'ai 24 ans, je suis parisien, j'ai une connexion de parisien avec un bon 100 méga, ce qui en fait crier plus d'un. Je suis comptable, j'aurais pu faire plus original comme métier, mais c'est la voix que je me suis trouvée. Et sur Battlefield, c'est le premier Battlefield auquel je joue, je n'avais touché à aucun avant celui-ci, on a eu des débuts un petit peu, c'est un nouveau jeu, donc on a eu un peu de mal à se mettre dessus, pour au final quand même réussir à s'imposer dans toutes les compétitions françaises et quelques-unes européennes auxquelles on a participé. Donc comme vous l'aurez compris, je suis un joueur à vocation compétitive. Quel que soit le jeu, ma principale motivation, ça a toujours été la compétition, les tournois, les matchs, les LAN, etc. J'ai rejoint l'association MeetX, suite à notre beau parcours sur Rainbow Six Vegas 2 avec mes collègues qui sont toujours avec moi aujourd'hui. On avait été champions de France sur Rainbow Six Vegas 2, vous avez d'ailleurs la vidéo qui est un peu plus bas dans ma chaîne, en résumé de l'événement, c'était une finale à Paris à 4 équipes sur les 126 qui avaient participé au tournois. Là on voit que j'ai ressauté, c'est parce que comme je n'avais pas eu la notification, je pensais que je n'avais pas eu le succès. Je me suis trouvé con quand j'y ai réfléchi après. Donc ça fait bientôt 3 ans que je suis chez MeetX, je les ai rejoints le 22 juillet 2009, déjà. Ça fait déjà 3 ans, mais d'ici quelques jours que nous sommes chez eux. On les a représentés sur Rainbow Six évidemment au début, ensuite sur la section poker suite au sponsoring par Winamax, et sur Battlefield car c'est le jeu qui nous a paru intéressant de nous mettre dessus. On ne va pas se mentir, c'est surtout pour le tournoi Virgin qui a été annoncé il y a quelques temps, donc on n'a toujours pas vraiment de nouvelles concrètes, mais qui continue de se faire désirer. On va lancer 2, 3 mini-infos ici ou là. Et quand je dis mini, c'est juste que c'est toujours dans les cartons. Donc on est sur Battlefield 3 aujourd'hui, on participe samedi prochain à la finale du tournoi All-Star League qui a réuni un peu plus de 50 équipes en 5v5 conquête sur Xbox. La finale se joue à Paris contre les Ozzy. On s'est qualifié en remportant notre match contre les Infamous également. Vous pouvez retrouver la VOD un peu plus bas dans ma chaîne YouTube, la vidéo d'avant en fait. Et donc on va se retrouver là-bas avec un code premium à gagner, sauf que je suis déjà membre premium. Alors si je vous en parle, c'est qu'évidemment, c'est pas pour vous faire baver. Parce que je vais faire gagner ce code premium qu'on va remporter. Je ferai gagner un de mes abonnés ou un des abonnés de la chaîne MeetX. Je ne me suis pas encore décidé sur les modalités. Ce sera un tirage au sort, très certainement, mais je verrai comment le faire gagner plus précisément. dans ma prochaine vidéo. Vous aurez tous les détails qu'il faut. Elle sortira lundi ou mardi prochain. Et je ferai le tirage au sort pour que dès mercredi, l'heureuse élu, entre guillemets, se retrouve avec son premium et puisse avoir ce fameux DLC Closed Quarter qui est disponible 2 semaines avant tout le monde pour les membres premium dont je fais déjà partie. Donc vous pouvez le constater vu que je suis sur une des nouvelles maps, sur un des nouveaux modes. La nouvelle map en question d'ailleurs, c'est Tourziba. Donc celle où le succès, où il faut juste sauter dans le vide. Bref, c'est une petite carte. C'est le principe du DLC du jour. Je n'ai pas eu le temps vraiment de l'apprendre. On voit qu'il y a une cour intérieure en U avec des immeubles à étage tout autour et des terrasses. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre qu'il y avait un spawn relativement récurrent pour l'équipe d'en face au fond du couloir à droite. On voit que j'y retourne encore une fois d'ailleurs. Au niveau des armes, vous avez pu constater qu'on a des armes en maître d'armes qui sont beaucoup issues du DLC et qui sont débloquables avec les missions liées au DLC. On voit que je suis passé par l'Aug, là je passe à la Scarrell, j'ai eu la Mtar juste avant, une ACWR. Que des armes nouvelles pour moi, vu que c'était seulement ma troisième partie en maître d'armes. Mais selon ma foi, pas trop mal. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est surtout selon les goûts de chacun qu'on se retrouve avec telle ou telle arme. Même si la M16A3, comme beaucoup le savent, est l'arme la plus récurrente, que ce soit en public ou dans les matchs de compétition. Et donc voilà, je viens de passer au fusil mitrailleur. Alors je m'excuse d'avance parce que cette partie du gameplay est assez horrible. J'ai une certaine aversion pour les fusils mitrailleurs. Qui plus est équipé d'une lunette, ça suffit. Les lunettes, c'est absolument pas mon truc. Vous allez voir, il me semble que je vais faire un frag au jugé sans zoomer parce que je n'avais pas envie de zoomer sur lui. Voilà, on arrose. Et derrière, la lunette, c'est pas vraiment ça. Je vous laisse le seul juge, mais j'ai quand même été bien à chier sur ce coup-là. Donc le principe du maître d'armes, toujours, on évolue de niveau en niveau. Il y en a 17. Le premier qui arrive au bout remporte la partie. Je vous le dis tout de suite, je la remporte. C'est pour ça que j'ai choisi ce gameplay-là. C'est un mode intéressant, c'est un mode fun. plus qu'un mode dont on pourrait tirer une certaine compétition. C'est pour une bonne soirée délire entre potes ou vraiment pour le délire. On ne peut même pas se chauffer, on change un toutes les 5 secondes. On va voir là que je n'étais plus en fait. Là encore, je passe au L86-A2 qui est une arme d'assaut. Et je suis assez frustré en fait parce que j'allais le prendre dans le dos. Puis bon, je me retrouvais encore avec une lunette qui m'a un peu... Je vais m'en servir d'excuse pour le lamentable kill facile que je viens de rater. Et pour ceux qui arrivent à l'instant, voilà. Donc chez Mythix, on est sponsorisé par Winamax. Pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Winamax pour la petite partie de poker. On a 2-3 tournois également organisés pour l'association. Des championnats également. Bientôt il y a un championnat Max Payne. Vous pourrez jouer le prochain... Vous pourrez gagner pardon, excusez-moi, le prochain hit de Rockstar. Sur Winamax, c'est un petit tournoi payant à 2€ de buy-in. Rien de bien excessif. Je vais vous laisser profiter un petit peu du gameplay, là où on est sur une arme, la M417, qui est en coup par coup. Ça m'a un peu déstabilisé au début parce que je croyais que je m'étais trompé en fait sur le... Je devais appuyer sans faire exprès sur ma croix directionnelle et je m'étais retrouvé comme un Gus avec un tir en balle par balle. Mais non, c'est l'arme qui est en balle par balle. Là je me retrouve un peu... un peu surprise que je me retrouve avec un sniper en duel un peu rapproché. Sur des armes en général, des close quarters c'est pas idéal. Qui plus est, avec une lunette comme ça que je n'aime pas du tout. En général sur les snipers, moi je préfère mettre une fois 8 ou une fois 12 selon les maps. Même quitte à rush avec, je déteste tout simplement ces lunettes-là. J'ai du mal à apprécier l'endroit où de mettre le petit triangle rouge là qu'on voit. Donc après, il n'y a qu'un seul sniper en maître d'armes. Ensuite on va passer au M320. J'ai un peu de temps à faire le kill au sniper. Je crois que je vais encore mourir là, voilà. Par une P90, il était en retard sur moi. Et là on voit en plus, il y en a un qui est déjà au M320. J'avais un peu l'impression que je voulais la gagner. Bah voilà, je vais le gagner. Personne n'aime perdre en général. Voilà, je vais prendre mon temps sur celui-là. Je mets une première balle bien foireuse. Celle-là je pense qu'elle n'a rien dans la tête. Faites pas du tout. Et donc voilà, donc là c'est le nouveau M320 en plus. C'est le GS, la nouvelle munition. C'est une munition qui ne pète pas tout de suite. C'est une munition anti-véhicule. Vous allez voir là, je vais tirer 2-3 coups. Je ne comprenais pas au début pourquoi ça ne pétait pas justement. Là, ça laisse une grenade par terre. Et je vais faire mon kill rapidement. C'est assez châteux. Les mecs s'occupent de mon coéquipier qui était devant moi et puis meurent. Et donc on finit avec le dernier niveau au couteau. Et au couteau, quand tout le monde est avec sa petite mitraillette, il faut avoir un peu de chance. Ou tomber sur un plot. On va appeler ça un plot. Ce qui va être mon cas dans quelques instants. Je vais d'abord mourir sur celui-là. J'espérais le prendre dans le dos parce qu'il était sur mon collègue. Mais finalement il se retourne. Il me la met avec son fusil mitrailleur assez facilement. Et c'est là, je vais tomber sur un loulou. Je voulais l'avoir dans le dos mais bon. Il m'a raté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté. Et pour finir, je lui mets les 2 coups de couteau fatidiques. On voit que là je vais apparaître en haut de l'affiche. J'étais content. J'étais fier de moi. Je vais remporter ma petite partie. J'espère que vous avez apprécié ce premier commentaire. N'hésitez pas à vous lâcher dans les critiques. Parce que là, c'était mon premier. J'ai fait ça un petit peu en découvrant moi-même que ce n'était pas si facile que ça de faire un commentaire sur un gameplay de tenir pendant 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de MythX. Notamment pour le tirage au sort que je ferai la semaine prochaine pour remporter le Battlefield Premium. Alors pour ça, évidemment, il faudra ne pas avoir eu le Premium avant. Attention, je vérifierai. Je vous demanderai au moins de poster votre Battlelog sur Xbox. Je gagnerai le code uniquement sur Xbox. Les PCiste et les PS3iste. J'en suis désolé. Ce sera uniquement pour les joueurs Xbox. Je ferai gagner à quelqu'un qui ne l'a évidemment pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lâcher sur les cartes parce qu'il n'y a plus monté ces deux films. On a besoin de la perfection sur ce premier quartier. J'ai envie de progresser et j'en proposer d'autres. Mais j'ai envie d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je ne parle pas plus en détail. Ce sera un nouveau défi, une nouvelle série qui me prend dans la prochaine chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. N'en dis pas plus, vous la découvrirez la semaine prochaine. Et j'ai envie de dire bon jeu à tous et à tous. C'était Furious. C'était Furious.